Bim, ça commence par ceci. Bienvenue dans ce petit Hot Tech Turbo du vendredi. On est combien là ? 5 avril 2024, il est 17h25. Nous allons parler un peu, un tout petit peu, nous on a deux sujets aujourd'hui, de l'actualité de la semaine, des sujets qu'on a un peu loupés, ou du rattrapage des sujets qu'on a traités cette semaine et qui ont eu de nouveaux développements. Et en parlant de sujets qu'on a traités cette semaine et qui a eu un nouveau développement, il faut parler de Relic Entertainment. Relic Entertainment, studio de développement de jeux vidéo, qui jusque-là faisait partie de l'univers de Sega, Sega of America notamment, qui a décidé de pas mal de licenciements la semaine dernière, comme la plupart des autres gros studios depuis 2023 et même 2022 pour certains. Ça licencie beaucoup, vous l'avez vu, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Avant, Sega a également annoncé une vague de licenciements, mais qui officiellement ne concernait pas Relic Entertainment. Relic Entertainment, ils ont réussi à s'échapper du giron de Sega juste avant l'annonce de ces licenciements, simplement en se rachetant, comme ça s'est déjà vu ces derniers temps, notamment chez Embracer. Cette fois-ci, c'est Relic Entertainment qui a racheté ses propres parts des mains de Sega, avec le soutien, comme on le disait plus tôt cette semaine, le soutien d'un investisseur qui est resté anonyme. Un investisseur extérieur dont on ne connaît pas le nom, Relic n'a pas donné le nom, Sega non plus. Mais en tout cas, ils ont reçu une injection de cash qui leur a permis de racheter leur part chez Sega et de devenir indépendants. Cela leur a permis officiellement d'échapper à la vague de licenciements que Sega était en train de mettre en place. A ce moment-là, Sega a tout de même annoncé près de 240 licenciements dans ses effectifs, principalement aux Etats-Unis, cette semaine, qui ne concernent donc pas Relic Entertainment. On pensait qu'ils étaient un petit peu à l'abri de ce genre de trucs. Malheureusement, on a appris plus tard dans la semaine que Relic Entertainment va, malgré tout, licencier un certain nombre de personnes dans son staff, des licenciements qui ne sont donc pas liés à ceux décidés par Sega plus tôt dans la semaine, mais qui viennent directement de la direction de Relic Entertainment, qui doit, malgré tout, régler quelques petits soucis dans ses lignes de comptabilité, parce que visiblement, ça ne collait pas quand même, malgré le rachat de l'entreprise par la direction de Relic, et par cet investisseur qu'on ne connaît pas. Relic Entertainment explique que c'est une décision qui n'est pas liée au licenciement de Sega, mais que le but de ces licenciements est, je cite, de survivre à une industrie incroyablement volatile. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu, répété, encore et encore, à chaque nouvelle annonce de licenciement, qui est que l'industrie, en ce moment, elle est dans une phase un petit peu de crise, que c'est compliqué, qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits ces dernières années, après, entre 2019, 2020, 2021, qui n'ont pas tous été rentables. On sait que Embracer est le principal coupable de ce genre de choses. Ils ont passé toute l'année 2020 et 2021 à racheter tout ce qui leur passait sous la main pour, finalement, licencier près de 1400 personnes entre 2023 et 2024, fermer trois studios, en revendre deux autres. Enfin, bref, la plupart des investissements d'Embracer ces dernières années n'ont pas été rentables. Visiblement, c'était aussi le cas chez Sega, et donc, indirectement, aussi le cas chez Relic Entertainment. Donc, ils expliquent que, pour eux, c'est une manœuvre de survie. Certes, le studio s'est racheté, mais il doit quand même faire des économies s'il veut survivre à 2024. Relic Entertainment ne précise pas le nombre de personnes licenciées dans le communiqué qui concerne cette annonce. Par contre, un employé, on peut retrouver le nom de l'employé qui est cité dans l'article, le producteur Robin Small, je vais l'appeler Small, comment on prononce ça, S-M-A-L-E ? Small, 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 Robin, qui, lui, indique que 41 personnes seraient concernées par cette annonce de licenciement. Donc, ce sont 41 personnes qui se rajoutent aux 240... Smeagol, voilà ! Qui se rajoutent aux 240 annoncées par Sega, même si ce n'est plus directement la même chose maintenant, et qui se rajoutent aux plusieurs milliers de 2024 à l'heure actuelle. Sachant qu'en 2024, on est sur un nombre de licenciements total dans l'industrie du jeu vidéo. Sur les premiers mois de l'année, les trois mois et quelques jours de 2024, on a déjà connu plus de licenciements sur cette période-là, ou au moins autant, mais je crois qu'on a dépassé le nombre, que sur la totalité de l'année 2023, qui elle-même était déjà une année record dans le domaine. Donc, ça a été vraiment, vraiment, vraiment très, très violent, ce début d'année, pour les studios de développement. Ça, c'est vu à la GDC, où beaucoup de gens en ont parlé. Alors, pas forcément sur les plateaux et les tableaux rondes et machins, mais c'est un sujet qui, dans les couloirs et entre les gens qui discutaient avec la presse et entre eux, est énormément revenu. Qui est que l'industrie a licencié énormément de ses employés, juste sur les trois premiers mois de l'année. Comme je le disais, malheureusement, ça ne m'étonne pas. On en a beaucoup parlé de ça, mais ça paraissait prévisible, dans le sens où, comme je l'avais déjà dit, ces studios-là essaient d'équilibrer leurs comptes pour avoir des tableaux Excel les plus propres possibles à la clôture de l'année fiscale. Puisqu'à la clôture de l'année fiscale, ils doivent appeler les actionnaires et les investisseurs et tout ça pour faire un bilan de l'entreprise. Et si les actionnaires n'aiment pas ce qu'ils entendent dans le bilan, ils vont retirer leurs billes et il ne faut surtout pas que ça arrive. Donc, l'idée, c'était d'équilibrer au maximum les comptes pour ne pas être dans le rouge au moment de la présentation des comptes aux actionnaires. Et donc, ça a beaucoup plus licencié juste avant la clôture des comptes, au printemps, que sur la majeure partie de l'année 2023, qui était déjà énorme. Donc voilà, Relic Entertainment licencie donc, pour autant qu'on sache, 41 personnes. Ils ne donnent pas le chiffre même, c'est une personne qui est au courant de ça, qui en parle sur les réseaux sociaux, qui donne le nombre de 41 personnes touchées par cette décision. Donc voilà, ça, c'était la suite, vu qu'on parlait mercredi du fait qu'ils avaient racheté leur part à SEGA et qu'on allait penser un petit peu en sécurité par rapport à ce genre de truc. Eh bien, pas tant que ça, finalement. C'était peut-être prévu dans le deal avec l'investisseur mystère du licencié. C'est possible. Ruvon, c'est très possible. On n'en sait rien, effectivement, il faut le préciser, mais c'est très possible que l'investisseur anonyme qui leur a permis de se racheter et de ne plus appartenir à SEGA leur a dit, moi, j'investis dans votre truc, mais uniquement si vous licenciez un certain nombre, si vous supprimez un certain nombre de postes pour faire des économies. Ça, c'est possible. Ce ne serait même pas la première fois que ça arrive, effectivement. Et là, paf, on apprend que c'est Embrasser. T'imagines le bordel ? Je ne sais plus, tu me disais mercredi qui va vouloir mettre les pieds chez Embrasser ? Et je comprends cette position. Tu te dis que Embrasser, à l'heure actuelle, ils sont vus comme le démon, personne ne veut avoir affaire avec eux, ils ont fait les pires investissements ces derniers temps et pris les pires décisions possibles pour les employés. Mais ça reste une boîte qui a un chéquier énorme et qui, quand ils viennent te voir pour te dire, écoute, moi, je te signe un chèque pour que tu restes en vie et que tu deviennes indépendant, c'est difficile de dire non. Ce n'est pas IA, les charognards. C'est un rôle qui se partage beaucoup ces derniers temps. IA, en fait, ils étaient particulièrement détestés pour leurs pratiques commerciales, entre autres choses. Ils étaient particulièrement détestés pour leurs pratiques commerciales. Je crois que c'était en 2018 qu'ils sont devenus l'entreprise de jeux vidéo la plus détestée du monde, voire même l'entreprise la plus détestée des États-Unis. Devant Coca-Cola, devant tout ça, devant Nike et tout, IA était devenue l'entreprise la plus détestée des États-Unis et c'était principalement à cause de leurs pratiques commerciales dans les jeux. Un exemple de ça, c'était Star Wars Battlefront 2 qui a été énormément critiqué pour son système de jeu qui faisait énormément appel à une progression qui était volontairement ralentie. Vous pouviez débloquer des nouveaux objets en passant des niveaux, etc. Mais c'était volontairement très, très lent pour vous inciter à dépenser de l'argent pour accélérer cette progression. C'est une pratique que les gens n'aiment pas, que les joueurs, de manière générale, n'aiment pas et que IA a beaucoup utilisé dans ses jeux ces derniers temps, notamment dans Star Wars Battlefront 2. Et c'est en partie ça qui a fait d'IA une des entreprises les plus détestées du secteur. Depuis, ce titre a pas mal changé de main. C'est devenu pendant un temps des nouveaux, c'est devenu pendant un temps... Ubisoft a un petit peu ramassé ça aussi. Et en ce moment, si on regarde sur tout le marché européen, c'est vrai qu'Embracer, ils n'ont pas exactement la cote. Parce que voilà, ils se sont... Epic aussi, c'est un peu partagé le truc. Enfin bref, oui. Le titre de pire entreprise de jeux vidéo a changé de main régulièrement ces dernières années. Unity aussi, effectivement. Unity aussi a eu cette couronne pendant quelques semaines ou quelques mois. Enfin bref, c'est Blizzard aussi. Effectivement, Blizzard, après, pour l'ensemble de l'œuvre de Baby Gothic, ils se battent tous vraiment fort pour gagner ce titre. Il est très convoité. Il est vraiment, vraiment très convoité. Donc oui, il s'était EA il y a quelques années, mais désormais, les autres ont redoublé d'inventivité pour essayer de faire pire qu'Electronic Arts. Et bon, ils ont réussi quand même. Touquet et leur cash shop, ça passe crème, putain. J'arrête pas d'en parler à chaque fois que le sujet revient, mais moi, c'est ce qui m'a fait arrêter les NBA Touquet. J'en pouvais juste plus. Je voulais juste jouer au basket, me faire un match le soir après le taf tranquillement. Et je me faisais bombarder de « Tiens, il faut que t'achètes des habits pour ton avatar. Il faut que tu achètes des coins machin chouette. » Il faut, à chaque fois, entre chaque mi-temps, à chaque truc, j'en pouvais plus. Dès qu'il y a un bad buzz, ça switch. Ça dépend de l'entreprise qui se retrouve sous le spotlight à ce moment-là, effectivement. Peut-être qu'on ne sait pas être une énorme merde. C'est coté en bourse, c'est pour ça ? Je ne sais pas, je ne sais pas. En marketing, il y a toujours ce dicton qui veut qu'il n'existe pas de mauvaise publicité et que l'important, c'est qu'on parle de toi. Et globalement, en marketing, c'est beaucoup plus facile d'avoir une mauvaise presse, de faire de la merde et d'avoir une mauvaise presse que de vraiment s'appliquer et d'obtenir le respect des gens qui achètent tes produits. Donc, c'est peut-être une solution de facilité, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si c'est vrai qu'il n'existe pas de mauvaise publicité, mais il y a encore beaucoup de gens qui le croient et que l'important, c'est juste d'occuper l'espace médiatique, qu'on parle de toi. Même si c'est en mal, mais on parle de toi. Après, on ne va pas entrer dans les théories du complot. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que fonctionnent toutes ces boîtes, mais la question était revenue pour Unity, par exemple. Ça paraissait évident que le changement de modèle économique de Unity allait créer un backlash. Il n'y avait pas besoin de faire un audit ou quoi que ce soit pour se rendre compte que les gens n'allaient pas être contents quand Unity a annoncé qu'ils allaient changer la manière dont ils prélèvent de l'argent aux créateurs de jeux vidéo ou aux créateurs de contenu de manière générale. C'était évident. Tout le monde le savait déjà à l'avance. Ils l'ont fait quand même. Et ils l'ont fait quand même. Et ils ont fait des surprises après en disant, mais comment ça se fait que vous ne soyez pas contents ? C'est difficile de savoir s'ils sont vraiment incompétents ou s'ils cherchent réellement à créer un bad buzz parce qu'un bad buzz, ça reste un buzz. Salut Harry Wally, merci pour ton douzième mois d'abo pour la machine. Merci beaucoup. Je vais créer un donation goal pour la machine à laver. Ouais, ouais, ouais. On va le mettre à 500 euros parce que je ne veux pas une machine à laver premier prix. J'ai des goûts de luxe. Que voulez-vous que je vous dise ? Ils n'ont pas demandé à McKinsey une analyse à 500 000 dollars. Comment veux-tu qu'ils sachent ? C'est vrai, c'est vrai. Si c'était le cas dans le jeu vidéo, les éditeurs ne se plaindraient pas des mauvaises critiques du public avéré ou Review Bomb ? Ça dépend parce que je pense que le Review Bomb... Je ne pense pas que le Review Bomb ait vraiment un effet sur les ventes du jeu, en fait. C'est ça que je voulais dire. Je ne pense pas que le Review Bomb ait vraiment un effet sur les ventes du jeu, en réalité. Ce serait une bonne étude à faire, ça, pour le coup. Est-ce que le Review Bomb flingue vraiment les ventes d'un jeu ? Surtout quand tu es Electronic Arts. Quand tu es un petit éditeur indépendant, ça peut te causer du tort, je pense. Il y a moyen, effectivement. Parce que tu fais déjà peu de ventes. Si en plus, tu en perds une partie parce que des gens ont décidé qu'ils n'allaient pas t'aimer pour une raison à la con, ça peut vraiment te causer du tort. Mais pour quelqu'un comme EA, pour quelqu'un comme Ubisoft, pour quelqu'un comme Capcom, pour quelqu'un comme ces gens-là, je ne suis pas certain que le Review Bomb ait un véritable effet sur les ventes totales du jeu. Je ne suis vraiment pas sûr. Dragon's Dogma 2, il est à combien de ventes, là ? Il a passé les 2,5 millions de ventes malgré toutes les critiques qu'il y a eu autour du jeu, par exemple. Ça n'a pas empêché le jeu de cartonner. On a vu les effets du boycott de Hogwarts Legacy, entre autres, exactement. Exactement. Les grosses, grosses productions, à mon avis, ne sont que très, très peu affectées par ces appels au boycott, par ces Review Bomb, par ces trucs-là. Je ne pense pas que ça ait vraiment d'effet à long terme dessus, quoi. Même à court terme, d'ailleurs. Pour un petit indé, par contre, là, c'est autre chose. Effectivement, ouais. Bien sûr que les gens qui ont appelé au boycott de Hogwarts Legacy, ce n'était pas tant par rapport au jeu ou à sa qualité ou pas. C'était plus par rapport à l'autrice des bouquins qui, bon, c'est encore autre chose. Là, c'était du militantisme, vraiment, pour Hogwarts Legacy. Ce n'était pas parce que le jeu était mauvais ou qu'il y avait une mauvaise pratique autour ou quoi. C'est juste parce que la personne qui a écrit les bouquins qui ont été adaptés pour faire le jeu est transphobe et que ça ne plaisait pas aux gens. C'est encore autre chose. Mais même ça, tu vois, même ça, ça n'a pas vraiment eu d'effet sur les ventes du jeu. Il s'est quand même très bien vendu. alors qu'on aurait dû le boycotter parce qu'il était nul. En vrai, je n'y ai pas joué pour le coup, simplement parce que je n'ai aucun affect pour l'univers d'Harry Potter. Peu importe ce que font les gens qui ont créé l'univers à côté de ça, je n'ai jamais eu d'affect particulier pour Harry Potter. Donc, je ne me suis absolument pas intéressé au jeu quand il est sorti, mais de ce que j'ai pu en voir, visiblement, il n'était pas si mal. Enfin, je veux dire, les gens que j'ai vu y jouer, on disait plutôt du bien. Le jeu en lui-même avait l'air pas si mal. Après, je ne peux pas dire s'il était vraiment bien ou pas, je n'y ai pas joué. Et même en y jouant, je n'ai pas les codes, moi, pour comprendre si c'est fidèle à l'univers, si c'est bien, si c'est machin. Je n'y connais rien à Harry Potter. Nul, j'exagère, mais moyen, ouais, peut-être, peut-être. Pas si mal, ça résume bien le jeu. Vu le budget du jeu, effectivement, pas si mal, c'est peut-être un peu désovant. J'en sais rien, ça, après. Mond'ouvert bateau, ça avait l'air pas ouf, mais pour les fans, ça le faisait largement. Ça, j'imagine bien que pour les fans de Harry Potter, c'était un petit peu le jeu rêvé. T'imagines un open world dans un univers avec lequel tu as grandi, tu as lu tous les bouquins, tes fans, machin. On te sort un jeu qui n'est peut-être pas la meilleure production de l'année, mais qui reprend tous les codes de ce que t'aimes. J'imagine que c'est un jeu qui devait être intéressant pour beaucoup de gens à la base. Gameplay très répétitif, quête FedEx à tout va, mal optimisé en performance. Ça dépend, Duck à Star Wars, t'es en train de décrire Hogwarts Legacy ou Starfield. Je le troll un peu, mais ça colle pour les deux. Tout ça pour dire qu'on parlait un peu du boycott des jeux vidéo, mais pour des productions de cette ampleur-là, ça n'a probablement pas d'effet vraiment. Le review bombing n'est pas quelque chose qui les touche plus que ça. Je pense qu'on peut citer aussi Alan Wake 2, qui s'est fait... Après, non, Alan Wake 2 ne s'est pas fait review bombé sur Steam. Donc, je ne sais pas si ça... À cause de l'affaire Sweet Baby Ink, on en avait parlé il y a quelques temps, mais étant donné qu'Alan Wake 2 n'est pas vendu sur Steam, il n'a pas vécu cette phase de review bomb qu'il y a eu pendant quelques semaines autour des jeux sur lesquels Sweet Baby Ink avait bossé. Donc, c'est difficile à dire. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre grosse production vendu sur... Il n'y en avait pas tant que ça, en fait, sur Steam, parce que c'était surtout des jeux qui étaient exclus à l'Epic Game Store ou à des consoles, carrément. Mais... Bon, il y avait Justice League... Comment il s'appelait ? Suicide Squad Kill the Justice League. Mais... Ce jeu-là aurait floppé de toute manière avec ou sans review bombé. Sur Metacritic, il n'y a pas eu de review bombé d'Alan Wake 2. Peut-être, Ruvon. On était allé voir, il me semble. Attends une seconde. Allons voir Alan Wake 2 Metacritic. En vrai... En vrai... S'il s'est fait review bomb, ça se voit à peine. Franchement. J'imagine que les rouges, c'est que du review bomb, parce que le jeu est objectivement très bon. Donc pour lui mettre une note en dessous de 5, il faut vraiment... pas avoir aimé le jeu ou avoir une autre... Bon, lui, il a mis une mauvaise note parce qu'il n'y a pas la langue arabe. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Lui, il a mis une mauvaise note parce qu'il a trouvé que ce n'est pas un jeu terrible. Médiocre. Médiocre shooter. Et also Sweet Baby. Voilà. La vraie raison pour laquelle il met 0, c'est ça. Ce n'est pas du tout parce que le jeu est médiocre. OK. Lui, il met 0 parce que... Parce qu'il a des amis qui ont eu le jeu gratuitement et qui ont mis une bonne note donc il a mis 0 juste parce qu'il veut contrebalancer les bonnes notes du jeu. C'est vraiment la meilleure raison pour laquelle tu mettrais 0 à un jeu vidéo. C'est parce que tu penses que le jeu, il est vraiment bien mais comme il y a trop de gens qui ont mis des bonnes notes, tu te dis, tu vas mettre 0 juste pour rééquilibrer un peu. Je pense que lui, il a vraiment la meilleure raison possible pour mettre 0 sur 10 à un jeu vidéo. OK. Ego Border, il a mis 0 parce que... Je n'ai pas envie de lire toute sa critique. Mais bon, voilà. On voit que les mecs qui mettent une mauvaise note... Les mecs qui mettent une mauvaise note, ce n'est pas forcément parce qu'ils n'ont vraiment pas aimé le jeu. Si Alan Wake 2 vaut 0, ouais, putain, si Alan Wake 2 vaut 0, le gaming est vraiment mort. Je vous le dis tout de suite. Là, je ne peux plus rien faire. J'ai pas mon plastoc, donc le jeu est nul. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Enfin bon, tout ça pour dire que Relique Entertainment va licencier une quarantaine de personnes dans ses effectifs suite au rachat de ses parts chez Sega grâce à un investisseur toujours anonyme. Mais il n'a pas tout à fait dit ça. Soi-disant, lui et ses amis ont été approchés par l'éditeur pour mettre une bonne note en échange du jeu gratuit. Du coup, il descend le jeu. Ouais. Ça reste une très mauvaise raison. Mais bon, certes, c'est vrai que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Salut Amiral Sims. Enfin, passons à l'autre gros sujet. Au gros sujet, en réalité, de la journée. Ça, c'était surtout pour rattraper, pour faire un petit follow-up sur l'actu qu'on a traité mercredi et qui a connu une suite depuis. Mais le gros sujet de la semaine, le vrai gros sujet de la semaine, il est tombé hier soir et il concerne Roblox. Les meilleurs, j'ai envie de dire. Les meilleurs. Hier soir, Eurogamer a publié un article qui a été mis à jour depuis. je ne l'avais pas vu, il n'y était pas quand j'ai préparé la news tout à l'heure. Bon, on va regarder ça, du coup, je vais essayer de vous le... Ah, mais attendez, je crois que c'est le même communiqué qu'ils ont envoyé à IGN. Donc, on va pouvoir en parler. Ok, bref, hier soir, Eurogamer a publié les extraits d'une interview qui a été conduite lors de la GDC 2024 à San Francisco auprès des équipes qui font le jeu Roblox et qui parlaient... Alors, à la base, la raison pour laquelle ils rencontraient les équipes de Roblox chez Eurogamer, c'était pour parler de la prochaine version de Roblox qui était présentée à la GDC et qui va ajouter plein de nouvelles fonctions pour les créateurs de contenu qui travaillent sur Roblox. Il faut rappeler, avant d'aller plus loin, ce qu'est Roblox parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde comme concept. Roblox, c'est à la base un jeu vidéo, une espèce de sandbox dans laquelle vous pouvez créer un peu ce que vous voulez mais qui a un système de monétisation un peu particulier. En fait, Roblox vous file tout un tas d'outils de développement, littéralement, des outils de développement qui vont vous permettre d'écrire du code et de créer des choses et donc notamment de créer votre propre jeu. À l'intérieur de Roblox, vous pouvez trouver tout un tas de jeux vidéo créés dans Roblox que les créateurs peuvent fournir gratuitement à la communauté ou qu'ils peuvent vendre. Évidemment, ils ne peuvent pas les vendre pour du vrai argent. Roblox a son propre modèle économique pas très éloigné de celui de Fortnite, par exemple. En gros, vous pouvez acheter du contenu sur Roblox en échange d'une monnaie virtuelle qui s'appelle les Robux. Les Robux, c'est la monnaie du monde de Roblox qui vous permet de vendre ou d'acheter du contenu. Donc, vous pouvez acheter un jeu créé dans Roblox pour la somme en Robux qui vous est demandée et quand vous, vous créez un jeu et que vous le vendez dans Roblox, vous touchez l'argent en Robux et derrière, vous devez l'échanger contre du vrai argent pour vous verser quelque chose pour payer votre travail. Cette façon de fonctionner dans Roblox a créé une énorme communauté de créateurs de contenu dans Roblox dont une bonne partie vit de cette activité. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont le métier, à l'heure actuelle, c'est de créer du contenu dans Roblox et ensuite d'échanger les Robux à la fin du mois contre du vrai argent et c'est ça qui leur paye leur vie. Voilà. C'est comme ça que fonctionne Roblox. Le problème, c'est que Roblox étant à la base un produit qui se destine principalement aux jeunes, même parfois aux très jeunes, une bonne partie de la communauté des gens qui sont sur Roblox sont des enfants. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des créateurs de contenu qui sont sur Roblox sont des enfants. Et ça, forcément, ça pose deux, trois petites questions d'éthique par rapport au travail des enfants pour commencer qui est illégal dans la plupart des pays du monde mais également sur le fait que Roblox reste derrière l'entreprise qui gagne de l'argent grâce au contenu créé par les gens qui sont dessus dont une partie sont des enfants. Se pose du coup la question de l'exploitation des gens sur cette plateforme qui devient dans ce cas-là l'exploitation du travail des enfants. C'est une question qui est revenue très souvent autour de Roblox qui avait été soulevée comment ça c'est illégal le travail des enfants je sais j'ai appris ça je suis tombé de ma chaise aussi je ne comprends pas je ne comprends pas mais apparemment c'est illégal. Pourquoi faire coder des enfants alors qu'ils sont si habiles pour coudre des sneakers Nike et pour fabriquer des bains de foot franchement. Donc c'est longtemps posé et se pose toujours la question de ces enfants qui travaillent sur Roblox certains essaient d'en vivre certains y arrivent mais comme dans la plupart des plateformes qui fonctionnent sur ce genre de modèle économique Twitch en fait partie la majorité des gens qui essaient d'en vivre forcément n'y arrivent pas il n'y a qu'une poignée d'élus pour beaucoup beaucoup de gens qui essayent d'atteindre ce niveau et qui n'y arrivent pas. C'est là qu'entre la question de l'exploitation et forcément au cours de cet entretien avec je vais retrouver le nom du patron Stefano Corazza qui était tout fier de faire la présentation de la prochaine version de Roblox pour en parler un petit peu si jamais vous êtes curieux la prochaine version de Roblox va intégrer des outils de création de contenu à base d'intelligence artificielle parce que c'est la mode et ça il fallait vous y attendre il y a des IA partout maintenant il va aussi y avoir des IA dans Roblox on vous explique que Roblox lui-même utilise déjà des IA depuis quelques temps pour 2-3 petites fonctions comme la traduction en temps réel vous pouvez avoir une communauté avec des gens qui parlent toutes les langues sur le même serveur et vous allez avoir des robots qui vont traduire automatiquement tout ce qui est dit sur le serveur dans votre langue pour que vous puissiez converser avec tout un tas de gens donc Roblox utilise déjà des IA depuis quelques temps pour certaines fonctions ils vont en utiliser de plus en plus notamment pour la création de contenu ils vont en utiliser pour alors ils expliquaient que tu peux récupérer des assets dans le store de Roblox le store de Roblox vend plein d'assets pour te permettre de créer des jeux vidéo il y a tout un moteur dans Roblox c'est un imaginez Unity mais pour les enfants c'est vraiment ça donc il y a un asset store que vous pouvez utiliser dans lequel vous pouvez acheter des objets les foutre dans votre jeu et du coup vous pouvez ensuite vendre votre jeu avec les assets de Roblox dedans et ils expliquent que vous pouvez les customiser en créant des textures en créant des trucs comme ça désormais il va aussi y avoir des IA à laquelle vous allez donner l'instruction de créer tel type de texture pour un sac à dos par exemple et vous allez avoir le sac à dos qui va être ressemblé exactement à ce que vous voulez parce qu'une IA a fait le travail à votre place ils expliquent aussi qu'une IA va assister les gens pour coder vous pouvez lui dire crée moi une routine qui fait un tableau et qui le remplit avec telle donnée et l'IA de Roblox va écrire la fonction pour vous et vous allez pouvoir l'intégrer où vous voulez on sait pas encore si ça va fonctionner bien ou pas bien on a vu comme en chat GPT code parfois quand on lui demande des trucs dans l'idée oui c'est génial c'est à dire dire à ton compilateur enfin à ton truc de code je veux que tu me crées une routine qui va remplir un tableau avec tel type de données et ça le fait à ta place ça t'évite des heures sur Stack Overflow pour savoir comment on code ça dans tel ou tel langage et dans l'idée c'est vachement bien mais ce qui intéressait beaucoup le journaliste de ce qui intéressait beaucoup plus le journaliste d'Eurogamer qui était à la GDC après cette petite démonstration sur les nouvelles fonctions de Roblox c'était de parler des enfants il faut penser aux enfants une fois de temps en temps quand même bon bah lui il pensait aux enfants et il a posé très clairement la question de la position de Roblox par rapport à ses accusations d'exploitation du travail des enfants puisqu'il tenait là devant lui un des patrons de Roblox et qui ne pouvait pas partir en courant parce qu'il était sur son salon à la GDC sur son stand il a pu lui poser la question directement et il a obtenu une réponse d'habitude Roblox essaie de garder un petit peu le silence autour de ça il préfère ne pas parler du fait de trop du fait qu'il y ait beaucoup d'enfants qui essaient de gagner de l'argent sur leur service et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils passent des heures et des heures à coder des trucs pour gagner 4 pièces alors que Roblox derrière est une société qui fait des chiffres d'affaires à base de milliards de dollars donc là il a enfin obtenu une réponse qui soit pas trop évasive on va voir que ça l'est quand même un petit peu que c'est quand même pas mal de bullshit ça va dès le titre je pense qu'ils savaient chez Eurogamer qu'ils avaient un titre qui allait faire sensation donc ils expliquent que selon les patrons de Roblox le fait que les enfants puissent faire de l'argent sur leur plateforme n'est pas de l'exploitation mais un cadeau ou une bénédiction il faut plutôt le traduire comme ça dans ce cas là mais voilà ils expliquent que pour eux c'est une bonne chose alors il faut reprendre je vais descendre un peu mais il faut reprendre les propos qui sont paraphrasés dans l'article ou même cités dans l'article pour comprendre un petit peu d'où vient ce titre en gros quand on pose quand le journaliste pose la question à Stefano Corazza de justement cette exploitation des enfants sur Roblox il explique on pourrait on pourrait techniquement considérer ce problème pour n'importe quelle autre entreprise il explique on pourrait dire qu'on pourrait présenter la chose en disant que Roblox exploite des enfants mais il dit on pourrait également dire que Roblox offre aux gens alors là attention c'est la minute bullshit préparez-vous bien il dit on pourrait présenter ça en disant que Roblox offre aux gens partout dans le monde la possibilité d'avoir un travail et de gagner de l'argent il donne un exemple que je trouve fantastique asseyez-vous bien parce que ça va ça va turbuler un peu il explique je le cite là vous pourriez être un adolescent de 15 ans en Indonésie et vivre dans un taudis mais utiliser un ordinateur portable pour créer quelque chose gagner de l'argent et en vivre fin de citation donc le point de vue de Stefano Corazza sur Roblox c'est que visiblement Roblox est rempli d'Indonésiens de 15 ans qui vivent dans des bidonvilles et qui utilisent un ordinateur portable tous les jours pour créer des jeux dans Roblox et du coup faire vivre leur famille comme ça c'est quand même formidable la vie dans la tête de Stefano Corazza alors il faut quand même préciser quelque chose de très important je vous ai dit tout à l'heure au début de la news que le système économique de Roblox ne passe pas directement par des dollars il passe par une monnaie virtuelle qui s'appelle les Robux les Robux vous pouvez en acheter comme les V-Bucks de Fortnite et comme n'importe quelle autre monnaie de singe dans un autre jeu vous pouvez acheter ces Robux pour un certain taux de change et quand vous avez des Robux vous pouvez les échanger auprès de Roblox contre du vrai argent pour un autre taux de change évidemment différent parce que derrière Roblox prend une commission la question c'est elle est de combien cette commission que Roblox prend quand ils font des échanges quand ils vendent ou qu'ils rachètent des Robux Eurogamer est allé voir je suis allé vérifier aussi pour la partie acheteur c'est quand même assez intéressant prenons l'exemple de 1000 Robux imaginons vous avez vendu votre jeu sur Roblox il a fait un petit peu d'argent vous avez touché 1000 Robux vous allez voir Roblox en disant bonjour j'ai touché 1000 Robux j'aimerais les échanger contre du vrai argent vous touchez contre 1000 Robux à peu près l'équivalent de 3,5 dollars pour 1000 Robux ok gardez bien ça en tête on va faire une petite règle de 3 après vous allez voir ça va être rigolo donc 1000 Robux vous rapporte environ 3,5 dollars ok jusqu'ici tout va bien maintenant vous êtes acheteur vous allez sur le site de Roblox parce que vous voulez absolument jouer au dernier jeu de votre pote sur Roblox et qu'il vous faut des Robux pour ça vous voulez acheter 1000 Robux parce que son jeu coûte 1000 Robux combien vous coûtent les 1000 Robux et bien il vous coûte 12,5 dollars c'est à dire que les Robux que vous vous avez payé plus de 12 dollars vous allez les filer au créateur de contenu qui vend son jeu 1000 Robux c'est lui quand il va aller voir Roblox avec ses 1000 Robux pour lesquels qu'il a touché pour la vente de son jeu il va toucher 3,5 dollars il y a plus de 75% près de 75% de la valeur qui se perd entre le moment où la personne achète les Robux et le moment où le créateur de contenu récupère de l'argent avec les Robux qu'il a touché la commission de Roblox là dessus elle est catastrophique je veux dire je me plains de Twitch qui prend 50% du prix des abonnements ouais voilà tu vois on se plaint de 30, 40, 50% du prix des abonnements qu'on perd mais si tu es créateur de contenu sur Roblox t'es encore moins bien traité voilà donc forcément quand on ajoute à ce taux de change complètement délirant le fait qu'une partie non négligeable et on va parler du fait qu'on ne sait pas exactement combien il y a d'enfants qui travaillent sur Roblox mais on sait qu'il y en a une partie non négligeable quand on combine ça avec ce taux de change complètement incroyable c'est pas difficile de faire le lien avec l'exploitation du travail des enfants surtout quand on rappelle que Roblox est une entreprise qui pèse Roblox Studio qui développe le jeu est une entreprise qui pèse des milliards c'est surtout ça qui commence à choquer derrière le moteur du jeu a dû coûter cher aussi bah ouais je suis désolé je vais boire beaucoup d'eau si vous prenez le stream en cours je vais boire beaucoup d'eau pendant ce stream parce que si vous avez loupé le début ma machine à laver n'essort plus le linge donc là actuellement le linge est en train de sécher il est tendu à côté de moi mais comme ça goûtait par terre et qu'il était encore trempé on a foutu le chauffage d'appoint pour qu'il chauffe plus vite il fait 80 degrés celsius dans mon salon actuellement j'essaie de pas mourir pour pas me déshydrater faut que je boive beaucoup d'eau là je bois pas l'eau il saurait de la machine non c'est juste que c'est le sahara actuellement ou c'est plutôt l'amazonie parce qu'il fait chaud et humide dans mon salon là tout de suite donc j'ai extrêmement soif avec les pc qui tournent c'est encore mieux c'est clair c'est clair je m'entraîne pour la canicule ah bah là là c'est bon là je serais prêt putain pour sécher le linge t'as pas besoin de mettre le chaud on va le couper parce qu'en fait il fallait absolument que le linge arrête de couler sur le sol on a foutu une serpillère en dessous de l'étendoir mais là on a mis le chauffage pour que le linge arrête de goûter sur le sol parce qu'on allait avoir un dégât des eaux sinon là je crois que c'est terminé donc on va peut-être pouvoir le couper et laisser un petit peu le linge sécher plus naturellement si t'as les moyens prends un déshumidificateur ça se rentabilise vite j'avoue mais il fait pas humide d'habitude dans mon appart c'est bon là il fait humide parce qu'il y a du linge trempé derrière mais en général il fait pas humide dans mon appart sinon un seau en dessous de l'étendoir non mais l'étendoir occupe une surface de plus d'un mètre carré il faut un seau gigante il faut une bassine à ce stade j'ai pas de truc assez grand j'arrive tard mais t'as checké que la machine était pas en surcha ouais on a essayé avec la moitié du linge seulement et ça y sort toujours pas on y a pensé mais ça y sort toujours pas donc on pense qu'il y a un problème avec la pompe ou le système d'évacuation on va regarder ça ce week-end bref reprenons les news je sais plus où j'en étais du coup je me suis interrompu pour boire j'ai encore soif c'est la folie c'est la folie donc oui je parlais du fait que les enfants j'allais dire les enfants oui mais les gens de manière générale qui vendent du contenu sur Roblox ne touchent qu'environ 25% de la valeur que Roblox touche quand eux vendent les Robux qui servent à acheter leur contenu donc ça c'est encore quelque chose qui est très régulièrement critiqué auprès de Roblox c'est un souci qui se pose souvent et qui permet d'accréditer le fait que Roblox profite énormément du travail des gens pour rester le plus rentable possible et verser le moins possible aux créateurs la défense de Roblox par rapport à ça on va en parler après parce qu'ils ont publié un autre communiqué auprès de la presse qui ouais à peu près j'ai pas fait la règle de 3 dans ma tête mais 1000 Robux échangés en dollars ça fait 3,5 dollars or toi si tu vas acheter 1000 Robux ça va te coûter environ 12 ou 13 dollars donc on est vraiment dans ces eaux là même Apple et Twitch c'est gentil à côté clairement donc voilà pour ça et donc l'AD une des défenses de Roblox par rapport à ça c'est que chaque année ils versent plusieurs centaines de millions de dollars aux créateurs de contenu le problème c'est qu'on ne connait pas vraiment le nombre de créateurs de contenu sur Roblox donc c'est difficile de savoir si c'est une répartition intéressante un revenu intéressant pour eux ou pas on sait que comme souvent dans ce genre de cas c'est une minorité de gens qui en vivent voire qui en vivent très bien et que la masse la majorité des autres n'en tire même pas assez pour en vivre généralement c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe sur Twitch c'est comme ça que ça se passe sur Youtube c'est probablement aussi comme ça que ça se passe sur Roblox mais comme on n'a pas vraiment les chiffres c'est difficile de savoir on va y revenir voilà donc pour revenir sur ce sujet pour revenir sur ce sujet salut Alpha t'as tout raté tout ce qu'il faut retenir c'est que ma machine à laver est en panne Alpha voilà si jamais tu veux lâcher un petit bifeton pour une nouvelle machine à laver donc sur ce point concernant l'exploitation des enfants et des adolescents notamment Stefano Corazza a toujours la bonne réponse il explique je le cite que les adolescents qui travaillent sur la plateforme n'ont pas l'impression d'être exploités ça alors incroyable les adolescents eux ils sont contents ils se disent donc là je cite une nouvelle fois Stefano Corazza ils se disent mon dieu mais c'est le plus beau cadeau d'un seul coup je peux créer quelque chose pour des millions d'utilisateurs et je gagne tellement d'argent que je pourrais prendre ma retraite donc encore une fois dans la tête de Stefano Corazza donc reprenons recollons un peu les pièces du puzzle les Gilbis merci pour les 5 abos offerts merci beaucoup pour le soutien ça fait plaisir donc reprenons un peu comment à quoi ressemble le monde dans la tête de Stefano Corazza l'utilisateur le créateur de contenu moyen sur Roblox est donc un indonésien de 15 ans qui vit dans un bidonville qui utilise un ordinateur portable et qui gagne de l'argent et qui en vie et qui en plus est devenu millionnaire et gagne tellement d'argent qu'il pourrait prendre sa retraite à 15 ans voilà l'utilisateur le créateur de contenu moyen sur Roblox apparemment selon Stefano Corazza c'est ça c'est lui qu'il dit littéralement donc à ce moment là de l'interview il faut quand même préciser c'est intéressant dans l'article d'Eurogamer à ce moment là de l'interview il y a quand même le 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 RP de Roblox le ou la RP je sais pas le PR ils expliquent mais je sais pas si c'est un homme ou une femme son nom n'est pas donné mais en tout cas la personne qui fait les relations publiques pour Roblox et qui est dans la pièce à ce moment là se sent un peu obligé d'intervenir pour préciser une info qu'on ne peut pas confirmer parce qu'on n'a pas les chiffres encore une fois mais pour préciser que je cite l'écrasante majorité des gens qui gagnent de l'argent sur Roblox ont plus de 18 ans c'est visiblement un point sensible chez Roblox Studio et pourquoi c'est un point sensible chez Roblox Studio c'est parce que c'est pas la première fois évidemment que la question du travail des mineurs est évoquée chez Roblox il y avait déjà eu je vous mettrai si ça vous intéresse comme sujet je vous mettrai les liens dans le chat je vais le faire maintenant il faut juste que j'accède à mon chat mais il y a eu il y a quelques années une enquête d'un groupe sur Youtube qui s'appelle People Make Games et qui font en gros des documentaires sur l'industrie du jeu vidéo qui parle d'histoires plus ou moins intéressantes qui traitent un peu de ce genre de sujet et qui en 2021 s'est intéressé à Roblox justement pour parler principalement du fait que eh bien une bonne partie des gens qui utilisent Roblox sont des enfants déjà ce qui veut dire qu'une bonne partie des gens qui créent du contenu sur Roblox sont de fait des enfants et ils ont déjà soulevé en 2021 cette question de est-ce que Roblox ne profite pas un peu beaucoup du fait que les gens qui bossent sur Roblox sont des enfants quoi est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique est-ce qu'il n'y a pas un problème de l'égalité c'est celle-ci est-ce qu'il n'y a pas un souci avec ça et donc People Make Games avait fait en mi-2021 une première vidéo sur Roblox qui était censée être leur seule vidéo sur Roblox pour parler de ce sujet-là sauf que ça n'a absolument pas plu à Roblox Studio qui a essayé de faire retirer cette vidéo de YouTube et qui a un petit peu menacé People Make Games de problème judiciaire s'il ne retirait pas la vidéo de YouTube parce qu'il considérait que c'était de la diffamation ce qui a poussé People Make Games à faire une deuxième vidéo une espèce de complément d'enquête j'ai envie de dire dans laquelle ils reviennent je vais vous remettre le lien de celle-ci également dans le chat dans laquelle ils reviennent sur le fait que Roblox déjà les ait contactés pour faire disparaître la vidéo mais qu'en plus ils ont découvert encore d'autres pratiques qui concernent des mineurs et qui ne sont pas folles non plus la stratégie Mediapart toujours efficace exactement donc je vous mets le lien également de la deuxième partie qui elle date de 2022 non de décembre 2021 6 mois plus tard je vous mets où est-ce qu'il est mon chat qu'est-ce que j'ai foutu merde ah il est là mon chat ok je vous mets le lien bim vers la deuxième partie également je crois que je ne me suis pas loupé tout va bien mais du coup si ça vous intéresse bon ma télé 2 documentaire va vous prendre environ une heure mais je peux vous garantir que c'est une heure que vous n'aurez pas gaspillé pour le coup la deuxième partie elle est là c'est une heure que vous n'aurez vraiment pas gaspillé pour le coup et qui devrait vous en apprendre beaucoup plus si jamais vous prenez le sujet en cours et que vous ne saviez pas qu'il y avait autant d'enfants qui bossaient sur Roblox et qui essayaient d'en vivre et qui n'y arrivaient pas forcément pour une partie d'entre eux et bien c'est un documentaire en deux parties qui devrait énormément vous intéresser prévoyez quand même un sac de frappe à côté pour évacuer un peu parce que donc voilà ça c'était pour comment ça se fait que Roblox soit autant sur la défensive sur ce sujet ce qui est déjà un mauvais signe en soi parce que bon le fait qu'il y ait des enfants qui bossent sur la plateforme et gagnent de l'argent avec tu peux essayer de trouver un spin narratif pour le faire passer bien le problème c'est que c'est pas aussi rose que Roblox veut bien le faire croire et que manifestement le monde de Roblox n'est pas aussi magique que cet adolescent indonésien de 15 ans qui vit dans un toddy dans un bidonville mais qui arrive à gagner des millions de dollars sur son ordinateur portable en créant des jeux sur Roblox c'est clairement clairement pas comme ça que ça se passe dans la réalité même si Stefano Carrazzo insiste très très fort pour nous faire croire que si donc forcément ça détend un petit peu chez Roblox ils aiment pas beaucoup qu'on leur pose des questions à ce sujet cela étant il reste toujours une inconnue concernant Roblox c'est le nombre vraiment d'enfants qui travaillent sur Roblox ça a intéressé pas mal de monde donc moi je découvre en remettant la news là j'avais pas vu qu'elle avait été mise à jour chez Eurogamer depuis que je l'ai intégrée dans mon conducteur en début d'après mais visiblement elle a été mise à jour avec une déclaration de Roblox qui en lisant des extraits a l'air d'être la même que celle que Roblox a envoyée à IGN ce matin ou hier visiblement ce matin en tout cas IGN a été les premiers à publier ce document là qui visiblement a été envoyé à plusieurs publications Roblox a préparé un communiqué pour réagir à cette histoire de ouais vous exploitez des enfants sur Roblox c'est mal donc on va pas le lire en entier parce que vous voyez que c'est quand même assez long si vous voulez le lire je vais vous mettre le lien quand même vers IGN dans le chat mais il y a une info en particulier il y a deux infos en particulier plutôt une info et une absence d'info qui nous intéressent particulièrement l'absence d'info c'est le fait que sans aucune surprise il ne donne pas le nombre d'enfants ni même le pourcentage d'enfants qui gagnent de l'argent sur Roblox qui créent des contenus et qui gagnent de l'argent avec ça donc on ne le sait toujours pas ils ne le disent pas 2,5 millions de vues sur la première vidéo 7 millions sur la deuxième mesdames et messieurs c'est ce qu'on appelle l'effet strézende voilà en tout cas la première chose qu'on note c'est qu'on ne sait toujours pas combien d'enfants travaillent sur Roblox et gagnent ou pas de l'argent avec d'ailleurs par contre ce que le communiqué de Roblox Studio nous permet d'apprendre c'est qu'ils mènent régulièrement des enquêtes auprès de leurs créateurs de contenus en tout cas c'est ce que le communiqué prétend on le sait parce qu'ils donnent quelques chiffres quand même dans leurs documents en expliquant qu'au quatrième trimestre 2023 donc là il y a un peu plus de trois mois leur dernière enquête auprès des créateurs de contenus sur Roblox qui concernait près de 6500 personnes qui ont répondu à leurs questions vient d'être compilé qu'ils ont quelques résultats à donner et on y apprend notamment que à la question quelle est votre motivation principale pour créer des contenus sur Roblox Roblox nous indique que parmi les répondants il y en a quatre fois plus qui indiquent qu'ils font ça pour le fun que de gens qui indiquent qu'ils font ça pour l'argent il ne faut pas louper la raison pour laquelle Roblox donne cette information si on arrive à faire passer l'idée que les gens qui font des contenus sur Roblox ne le font absolument pas pour en vivre dans ce cas là c'est pas très grave que les enfants ne gagnent pas d'argent sur Roblox puisque de toute façon ils font ça pour le fun voilà voilà un petit peu la manière dont Roblox essaie de présenter les choses en disant de toute manière les gens qui font des contenus chez nous ils font ça pour le fun je vous recommande une fois de plus d'aller voir les documentaires de People Make Games parce que c'est absolument pas le son de cloche que donnent les créateurs de contenus aux questions de People Make Games dans leur documentaire y compris ceux qui ont moins de 18 ans je vous laisse aller voir mais la réponse au questionnaire de Roblox chez les créateurs de contenus c'est que pour 4 fois plus d'entre eux ils font ça pour le fun donc Roblox dit non mais voilà ils font ça pour le fun on n'a pas vraiment besoin de les payer du coup puisque ça les amuse je paraphrase et j'exagère un petit peu évidemment mais c'est quand même l'idée qu'ils essaient de mettre dans votre tête en vous donnant ce genre d'infos il ne faut pas l'oublier et surtout ça colle avec ce qu'expliquait Stefano Carrazo à Eurogamer pendant la GDC en disant vous pourriez voir ça comme de l'exploitation du travail des enfants nous on préfère plutôt voir ça comme le fait que les enfants apprennent un métier grâce à Roblox c'est assez malin de leur part mais si on si on scrolle un peu plus dans l'interview de Carrazo auprès d'Eurogamer il y a encore une déclaration qui est particulièrement marquante par rapport à ça il explique que il explique que je suis en train de mourir parce que je m'étouffe j'ai besoin d'eau c'est bon tout va bien il explique que et bien même s'il n'y a pas tant d'enfants que ça qui sont sur Roblox puisque la plupart ont 18 ans je vous rassure mais les gens qui codent sur Roblox doivent utiliser des outils de création de modélisation 3D doivent utiliser des outils de développement il y a un langage de programmation bien spécifique qui n'est pas très éloigné du Python d'ailleurs qu'il faut utiliser sur Roblox et donc les enfants qui créent des jeux sur Roblox et bien apprennent à développer apprennent à créer des modèles 3D apprennent à créer et à appliquer des textures sur ces modèles 3D apprennent à créer un jeu vidéo en réalité et donc il explique que c'est pratique pour eux d'avoir une plateforme qui leur permet d'apprendre le développement de jeux vidéo et de plus tard trouver du travail dans l'informatique en disant maintenant je sais développer j'ai appris grâce à Roblox voilà c'est pas faux sur ce point là c'est ça qui est en fait malin de leur part d'une certaine manière c'est que oui dans l'absolu dans l'absolu ils ne mentent pas quand ils disent ça effectivement il y a des gamins c'est vrai il y en a on en trouve plein le reportage de People Game Games en est plein de gamins qui aujourd'hui savent coder parce qu'ils ont appris pour Roblox avec Roblox en tout cas c'est vrai le problème c'est que Roblox n'est absolument pas vendu comme un outil éducatif c'est là que ça devient subtil Roblox n'est pas un outil éducatif à aucun moment il n'est présenté comme ça à aucun moment il n'est vendu ou voilà mis en avant comme étant un outil qui va t'apprendre à développer un jeu vidéo pour plus tard devenir toi-même développeur de jeux vidéo c'est absolument pas comme ça que le marketing de Roblox autour de ça que le marketing de Roblox s'articule par contre il s'articule beaucoup autour du fait que si vous vous démerdez bien sur Roblox vous pouvez devenir millionnaire ah ouais ah ouais mais ça par contre ça c'est ce que dit Karazzo lui-même il dit il y a des gamins sur Roblox ils ont fait des jeux qui sont devenus tellement populaires qu'aujourd'hui ils ont assez d'argent sur leur compte en banque pour partir à la retraite alors qu'ils sont même pas encore majeurs voilà là le marketing de Roblox il tourne beaucoup plus fort pour parler de ce genre de choses que pour dire bah non en fait c'est un outil de formation vous allez devenir développeur si vous utilisez Roblox dans les faits tu peux mais c'est pas du tout comme ça que le produit se présente donc il y a un peu une espèce de dissonance par rapport à ça en disant c'est une bonne excuse de dire c'est une bonne excuse de dire ouais non mais vous comprenez les gamins on les exploite pas on leur apprend à coder un jeu vidéo dans les faits Roblox je le rappelle est une entreprise qui pèse des milliards quand des enfants ou même des gens des créateurs de contenu de manière générale qui arrivent à vivre du contenu qu'ils vendent là-bas ils sont vachement plus rares que ce que Roblox veut bien laisser entendre donc il y a toujours ce problème là en fait ils ont acquis pour avoir un million ça veut dire que le diamant a cumulé 75 millions de Roblox non alors attends on va parler de la répartition j'ai pas compris ta question Gambas mais on va parler de la répartition justement parce que ça fait partie enfin des revenus versés aux créateurs parce que ça fait partie du communiqué de Roblox Studio qu'ils ont envoyé il y a IGN et à Eurogamer il y a toutes les publications qui ont parlé du sujet visiblement en gros dans le dernier paragraphe Roblox Studio explique que en 2023 ils ont versé 741 millions de dollars aux créateurs de contenu de Roblox c'est à dire vous prenez l'ensemble des créateurs de contenu du premier au dernier l'ensemble de ces gens là ont touché à eux tous 741 millions de dollars en 2023 le problème alors déjà effectivement si j'ai bien compris ta question au regard de ça ça doit vouloir dire que Roblox Studio a probablement touché 75% plus que ça je sais pas c'est peut-être que 25% de ce que Roblox Studio a généré en 2023 ça vous faites une règle de 3 ça vous donnera une petite idée de ce que Roblox pèse réellement quand je dis que ça pèse des milliards c'est pas une blague mais 4 fois plus a priori si on a bien compris le ratio mais en tout cas le problème par rapport à ça c'est que comme je le disais tout à l'heure on ne connait pas le nombre total de créateurs de contenu sur Roblox ce nombre en fait aurait une importance pour accréditer leur argument si on connaissait le nombre de créateurs de contenu sur Roblox si on pouvait établir qu'en moyenne chaque utilisateur chaque créateur de contenu sur Roblox gagne 2000 et quelques dollars par mois par exemple je dis un nombre au pif on pourrait se dire ok c'est globalement possible d'arriver à vivre de son travail avec Roblox le problème c'est qu'on n'en sait rien et surtout on n'en sait rien mais on imagine assez bien que le revenu moyen par créateur de contenu sur Roblox il doit être relativement faible bien bien plus faible que ce que ce nombre de 741 millions de dollars pourrait laisser penser donc ouais voilà 741 millions 40 millions s'il y a 1 million de mecs déjà ça fait déjà pas beaucoup le problème c'est qu'on estime qu'il y a beaucoup plus d'un million de créateurs de contenu sur Roblox donc vraiment si on fait une division toute bête par le nombre de personnes ça fait pas beaucoup quoi mais on sait pas exactement combien tant qu'on ne saura pas c'est pratique pour eux si on apprend qu'il y a 25 millions de personnes qui créent des contenus pour Roblox 741 millions de dollars distribués sur ces gens d'un seul coup c'est très peu le revenu moyen ne veut pas dire grand chose si on n'a pas le revenu le médian certes mais il peut donner une info le revenu moyen si le revenu moyen il est de 10 balles tu te dis bon ben voilà tu gagnes pas grand chose avec Roblox en général t'as peu de chance de devenir millionnaire en te lançant sur Roblox mais évidemment le revenu moyen n'est pas une info en soi ça pourrait nous aider quand même question s'il était impossible de convertir les Roblox en dollars ça résout le problème éthique ça a pas empêché le marché gris de le faire s'il était impossible le problème ça résoudrait ça résoudrait c'est comme ça qu'on dit probablement au moins une partie du problème éthique le fait est que si tu ne pouvais pas convertir les Robux en dollars il y aurait beaucoup 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 moins de gens qui iraient créer du contenu pour Roblox parce qu'il n'y aurait pas d'argent à se faire tu ne pourrais pas faire miroiter aux gens le fait qu'ils peuvent en vivre s'ils se démerdent bien parce qu'ils vont gagner des Robux mais ils ne pourront rien en faire ils pourront juste les redépenser dans autre chose ils ne pourront pas les convertir en dollars s'ils ne peuvent pas le faire il va y avoir énormément de gens qui vont arrêter de créer du contenu pour Roblox parce que ça prend du temps et c'est du temps qu'il ne rapportera pas d'argent donc c'est un souci pour Roblox parce que Roblox n'existe qu'à travers ses créateurs de contenu il faut bien comprendre que Roblox n'existe pas s'il n'y a pas des gens enfin n'existe pas si Roblox il existe mais il ne se passera rien sur Roblox s'il n'y a pas des gens pour créer du contenu sur Roblox c'est un petit peu comme Twitter si tout le monde se barre de Twitter et arrête de publier des messages Twitter n'existe plus il faut dire X maintenant si tout le monde se barre de X et arrête de publier des messages X n'existe plus il ne se passe plus rien sur X c'est plus un site enfin voilà il n'y a plus rien Roblox c'est un peu ça si tout le monde se barre et arrête de créer des jeux Roblox s'effondre dans la minute il n'y a plus rien qui se passe dessus il n'y a plus de jeux donc ils ont besoin en fait que des gens continuent de créer et pour qu'ils continuent de créer il faut leur donner une carotte et la carotte c'est 3,5$ par 1000 Robux c'est comme ça qu'ils font si tout le monde se barre de X il n'y a plus de porno tu rigoles t'as bien ça mais putain X en ce moment c'est en train de devenir vraiment X pour le coup à chaque fois que j'y vais dans la timeline tout est mélangé là je tombe sur des trucs je sais putain mais pourquoi pas je veux dire dans l'absolu mais il y en avait et moi avant je le lance parfois pour suivre des communautés notamment avec OptionTech qui est beaucoup sur X du coup il faut que je retweet des trucs et je regarde ce qu'il s'y passe mais je n'ai pas ma timeline je ne devrais regarder que ça la timeline avec que les gens que je suis par défaut il s'ouvre sur la timeline où tout le monde est mélangé des gens que je ne connais pas qui peuvent apparaître et parfois ça arrive salut tonton YoYo c'est faux si tout le monde se barre de X il continue à tourner avec les 75% de bots c'est vrai t'empêche Tinkerone il y a aussi beaucoup plus de bots qu'avant ce qui est paradoxal puisque Elon Musk avait dit qu'il voulait tous les virer mais oui effectivement il y a énormément de robots là-bas aussi quand vous tweetez quand vous envoyez un message sur X il y a des chances que la majeure partie de votre auditoire soit composée de robots en réalité et je blague même pas quand je dis ça c'est triste mais c'est vrai salut le rêve qui rêve on otulte une partie du problème quid des parents qu'un mineur a besoin de leur accord pour ouvrir un compte bancaire et recevoir de la Roblox money alors il y a effectivement je crois que c'est un sujet qui est aussi abordé dans le documentaire dans le documentaire en deux parties de People Make Games qui est que on parle du fait que il y ait beaucoup d'enfants qui soient sur Roblox et qui fassent qui créent du contenu et qui fassent ce genre de choses mais quelle est la responsabilité des parents là-dedans ils sont toujours légalement responsables de ces gamins là qui passent 30 heures par semaine et qui dorment pas la nuit pour créer des jeux qui vont pas rapporter assez d'argent pour que ce soit rentable quelle est la responsabilité c'est un sujet qui est abordé effectivement dans le truc de People Make Games et c'est aussi un des je crois qu'ils l'utilisent plus parce qu'ils l'utilisent pas dans ce document par exemple mais c'était aussi en 2021 en tout cas une des défenses de Roblox pour dire vous pouvez pas nous accuser nous d'exploiter les enfants alors que ces enfants là sont toujours sur la responsabilité de leurs parents qui ne les empêchent pas de passer 30 ou 40 heures par semaine sur Roblox et de sécher les cours et de pas dormir la nuit pour créer des contenus voilà du coup c'est quelque chose qui était un petit peu traité dans dans le documentaire de People Make Games mais je crois qu'ils ont un peu abandonné ce point de vue là dans dans leur communication parce que ça passe mal de dire on a le droit de faire ce qu'on veut tant que les parents nous disent rien c'est un peu comme ça que c'est pris et c'est pas génial mais cela étant la question de la responsabilité des parents se pose vraiment en réalité donc voilà il y a un dernier point qui est intéressant dans ce communiqué et qui concerne quand même l'âge des gens je vous disais tout à l'heure on ne sait pas exactement combien il y a quel est le nombre total de créateurs de contenu sur Roblox on ne le connait pas c'est bien pratique pour eux parce que du coup ils peuvent dire qu'ils ont reversé 700 millions de dollars à ces créateurs de contenu mais tant qu'on ne sait pas combien il y en a c'est un nombre qui ne nous donne pas beaucoup d'infos mais surtout on ne sait pas quelle est la proportion d'enfants parmi ces créateurs de contenu Roblox ne le dit volontairement pas non plus c'est bien pratique pour eux ça permet de ne pas pouvoir les attaquer en justice pour l'exploitation des enfants par exemple ou du travail de mineurs mais voilà on ne sait toujours pas combien il y en a ils abordent quand même très vaguement ce sujet à la toute fin du document vous regardez à la fin est-ce que je peux surligner du texte là-dedans vous regardez à la fin de ce communiqué où ils expliquent que la majorité encore une fois là je cite ce qu'ils disent la majorité des gens qui participent au programme d'échange qu'ils appellent le DEVEX qui est le programme qui permet aux créateurs de contenu de récupérer de l'argent à partir des robux qu'ils ont gagné que la majorité des gens qui participent à ce programme ont autour de 25 ans voilà l'âge moyen des gens ont autour de 25 ans et que la majorité donc est majeure en 2023 ils expliquent que plus de 90% des top 1000 des top 1000 créateurs de contenu en gros ce qu'ils appellent experience by hour c'est enfin voilà en gros le top 1000 des créateurs de contenu étaient des gens de plus de 18 ans donc pour le top 1000 il y a 10% d'enfants c'est tout ce qu'on sait c'est tout ce qu'on a comme info qui nous permettrait d'essayer de deviner une proportion du nombre d'enfants qui créent du contenu sur Roblox la seule chose qu'ils nous disent c'est que dans le top 1000 des expériences par heure je sais pas exactement ce que ça veut dire mais ça ça représente 90% de plus de 18 ans voilà donc ça veut dire 10% d'enfants mais voilà encore une fois c'est vraiment vraiment pas assez ouais c'est Blasphemous 2 en fond là ouais ça nous permet pas de d'avoir une idée concrète de combien il y a d'enfants qui créent des contenus sur Roblox combien de ces enfants tirent un revenu au moins équivalent à leur nombre d'heures de travail combien d'heures ils y passent c'est un sujet qui est aussi évoqué dans le documentaire de People Make Games vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent beaucoup plus qu'un 35 heures par semaine sur Roblox pour ne pas tirer l'équivalent d'un salaire à 35 heures par semaine même si on se base sur les revenus français qui sont relativement plus généreux qu'aux Etats-Unis voilà c'est un sujet qui reste encore une zone volontairement maintenue nous par Roblox qui ne veut absolument pas qu'on sache combien il y a d'enfants qui bossent là-bas enfin qui bossent sur leur plateforme combien ils touchent quelle part ils représentent du nombre total de créateurs de contenus sur Roblox on sait que la majorité enfin en tout cas une énorme partie des gens qui utilisent Roblox en tant que joueur en tant qu'acheteur de contenus etc sont des enfants par contre du côté des créateurs de contenus c'est très difficile d'avoir l'info et Roblox ne veut vraiment 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 pas la donner 10% d'enfants c'est la bonne dose pour une alimentation équilibrée mon constat proche ça reste du game ça ne deal pas et ça ne tue personne ce serait génial en vrai ce serait génial si ça se limitait à ça et si c'était comme le présent Roblox juste une plateforme où des gamins peuvent apprendre à coder et au passage toucher un petit bifeton je pense que sur ce principe là peu de gens auraient à redire en vrai peu de gens auraient à redire en disant voilà bon le gamin il a 15 ans il va toujours à l'école il apprend à coder sur son ordinateur avec un jeu vidéo et en plus il touche quelques dollars tous les mois et il se fait plaisir en vrai je pense que personne n'aurait à redire là dessus le souci c'est que c'est devenu une industrie le problème c'est que Roblox comme on l'a dit déjà Roblox se garde la majeure partie des revenus des créateurs de contenu 75% environ c'est énorme imagine tu travailles et ton patron garde 75% de ton salaire quand je dis il garde c'est pas il paye des taxes et il paye des charges non c'est qu'il garde pour lui sur son compte en banque 75% de l'argent que tu as produit pour sa boîte ça n'existe pas normalement ça sur Roblox c'est comme ça que ça se passe et ensuite il y a un nombre grandissant d'enfants selon People Make Games et les gens qui ont essayé d'étudier un petit peu le sujet il y a une proportion grandissante d'enfants qui essaient d'en faire leur travail qui passent 40 heures par semaine sur Roblox et qui ne dorment plus la nuit qui sèchent les cours qui etc tout ça pour essayer de gagner un revenu relativement correct sur Roblox et beaucoup qui n'y arrivent pas et du coup on sort complètement du cadre qui serait idéal où bon tu as des gamins qui sont sur Roblox qui codent des jeux pour la communauté parce qu'ils aiment ça qui apprennent au passage à coder donc ça leur permettra plus tard de choper du taf plus facilement dans le monde du développement si c'est ce qui les intéresse et en plus à côté de ça ils gagnent de l'argent de poche et c'est très cool si ça se passait comme ça je pense vraiment que peu de gens auraient de questions sur le système de Roblox parce qu'en plus ils seraient transparents là-dessus le fait que Roblox ne soit volontairement pas transparent sur ce sujet ça pose des questions ben voilà c'est sans vouloir tomber dans le complotisme mais bon quand on essaie de te cacher des choses c'est qu'il y a anguille sous roche et du coup le fait que la presse n'arrive pas à obtenir de réponse claire encore une fois dans leur communiqué il n'y a toujours pas de réponse claire le fait qu'ils ne veuillent pas répondre à certaines questions le fait qu'ils contactent les gens qui font des documentaires sur Roblox pour leur demander de les retirer de YouTube parce que ça ne leur plaît pas c'est autant de choses qui font dire que il y a un truc qui déconne chez Roblox et il y a quelque chose qui... voilà il y a un lièvre à soulever quoi pardon pour le lièvre mais... Techniquement c'est pas pareil pour les YouTubers TikTokers streamers si bien sûr j'en parle souvent moi pour Twitch parce que c'est le domaine que je connais le mieux j'en parle souvent pour Twitch mais dans l'absolu oui sur Twitch ça fonctionne aussi comme ça là à l'heure actuelle Twitch se garde 50% des revenus pour les abonnements en tout cas que je génère sur la plateforme alors si je montre pas de blanche là on est en plein dedans si je montre pas de blanche et que je fais suffisamment de revenus et que je montre que je suis un streamer suffisamment important je peux faire changer cette répartition pour toucher 60% ou 70% de ce que je génère et là on se rapproche vachement plus d'un salariat en fait en termes de répartition je crois que en France la différence entre le brut et le net c'est quoi c'est 25% en fonction du taf que vous faites c'est peut-être pas pareil partout mais je crois que la différence entre le brut et le net en France sur un salaire c'est 20% c'est ça ouais quelque chose comme ça donc voilà après les gamins peuvent pas streamer alors techniquement ouais normalement pour pouvoir commencer il faut avoir quel âge pour commencer à streamer sur Twitch est-ce qu'il faut plus de est-ce qu'il faut avoir plus de 13 ans je sais que sur Twitter par exemple enfin X il faut avoir plus de 13 ans il faut avoir quel âge pour commencer à streamer sur Twitch attendez je vais demander je serais surpris qu'il faille avoir plus de 18 ans non 13 ans selon Twitch Safety Center est un service de streaming en direct à destination des personnes âgées de 13 ans et plus mais quel âge il faut pour pouvoir commencer à streamer j'avoue que je connais pas la réponse pour regarder Twitch il faut avoir enfin pour avoir un compte en fait il faut avoir 13 ans mais est-ce qu'avec le compte que tu te crées à 13 ans tu peux déjà streamer restriction d'âge les enfants de moins de 13 ans ne sont pas autorisés blablabla ah attendez les personnes mineures de 13 ans ou plus l'âge de majorité varie selon les plus de 18 ans en France ne peuvent utiliser Twitch que sous la supervision d'un parent ou d'un tuteur légal ça c'est pour les 13 à 18 ans ok non des gens à faire respecter si vous êtes un parent tuteur légal d'un enfant de moins de 13 ans c'est pas notre cas ils le disent pas on peut streamer à partir de 13 ans sur Twitch attendez parce que j'avoue que je connais pas du tout la réponse à cette question moi on peut streamer à partir de quel âge sur Twitch être un tuteur légal pas un parent moins tuteur légal signaler l'enfant tac 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 moins de 13 ans son compte sera suspendu très bien euh putain je sais pas je sais pas déscripteur de classification de contenu éviter les pièges en ligne y'en a codon usurpation arrêtez vous vous donnez toutes mes techniques enfin mais y'a pas l'info là de nombreux adolescents ont découvert de nouveaux moyens d'expression nananana j'ai l'impression qu'ils sont en train de dire indirectement que t'as le droit de tu peux streamer à partir de 13 ans visiblement le gamin de 13 ans qui a battu Tetris streamait sur Twitch ah putain peut-être ouais à partir de 13 ans avec supervision d'un parent ou tuteur bah visiblement les créateurs de Twitch aussi appelés streamers ou diffuseurs représentent la large éventail à tout moment du jour et de la nuit les utilisateurs de Twitch ne streament pas tous il s'agit d'ailleurs d'une minorité la plupart viennent sur Twitch pour regarder leurs streamers préférés et interagir avec eux ok là ça parle de vous Twitch est disponible sur de nombreux supports on s'en fout ils donnent pas la réponse est pas claire mais j'ai l'impression que c'est en train de dire que tu peux streamer à partir de 13 ans 13 ans pour faire du hot tub c'est carrément un peu jaune ouais mais ils en parlent pas parce qu'effectivement y'a des catégories à l'heure actuelle sur Twitch qui sont clairement pas adaptées à des gosses de 13 ans tout ce qui est hot tub tout ce qui est la plage et tout ça à 13 ans c'est tendu quand même et je sais pas comment ça se passe à ce moment là y'a des catégories sur Twitch qui sont techniquement considérées comme au delà de 18 ans toutes les catégories de jeux d'horreur moi les jeux du jeudi soir tout le temps ils me mettent un avertissement comme quoi faut que je fasse gaffe à ce que mon public ait plus de 18 ans donc y'a des catégories sur Twitch qui sont censées être réservées aux plus de 18 ans j'ai pas comment ça se passe du coup pour les gamins là c'est écrit c'est 13 ans pour utiliser la plateforme devant et derrière la cam c'est ce que je comprends ouais dafinga mais du coup ça pose des questions qu'est-ce que tu fais si qu'est-ce que tu fais si une adolescente de 15 ans crée son compte sur Twitch et commence à faire du hot tub comment tu fais comment Twitch qu'est-ce que Twitch a mis en place pour éviter que ça se produise en vrai je sais pas du tout c'est la première fois que je me pose la question sérieusement je sais pas du tout comment ça se passe à ce moment là ils se retournent contre les parents alors suspension du compte c'est ce qui est prévu ouais mais comment ils détectent ça ils disent qu'ils ont un truc de détection automatique mais je sais pas comment ça se passe quoi je sais pas comment ça se passe surtout qu'est-ce que tu fais si elle déclare qu'elle a plus de 15 ans qu'est-ce que tu fais enfin c'est littéralement la première fois que je me pose la question ça m'étonne que ce soit la première fois que je me pose la question mais c'est vraiment la première fois que je me demande j'y avais jamais pensé mais je passe pas mon temps à penser aux enfants en même temps donc c'est peut-être logique tu bannes en premier les viewers ouais déjà déjà tu regardes vraiment de travers voire tu bannes les viewers qui vont volontairement et en sachant ce qu'ils font regarder une gamine de 15 ans qui fait du hot tub ça c'est clair mais bon je sais pas si elle fera beaucoup de vues mais j'en sais rien mais qu'elle en fasse ou pas tu vois elle est pas censée pouvoir enfin Twitch devrait pouvoir empêcher ça mais je sais pas ce qu'ils ont en place j'ai jamais vu un enfant streamer moi non plus pour être honnête je sais pas s'il y en a beaucoup je sais pas s'il y en a beaucoup salut Morina Théo est-ce qu'Isuel ça compte Isuel ça fait ça fait 15 ans qu'il a 14 ans le pauvre en vrai si c'est révélé je vois pas comment ils peuvent faire autrement que déposer une plainte contre le streamer contre le streamer tu veux dire contre la fille de 15 ans qui fait du hot tub bah déposer une plainte il remarque il faut qu'il se couvre légalement je sais pas du tout j'ai jamais réfléchi à ce cas t'as peut-être raison tonton YoYo j'ai jamais réfléchi à ce genre de cas si t'es mineur t'es sous la responsabilité de tes parents bien sûr bien sûr Twitch se dédouane ah ouais mais ils peuvent se dédouaner que dans une certaine mesure en tant qu'hébergeur du contenu ils ont une responsabilité aussi en fait y'a pas maître Von Hurd ouais je crois qu'il est pas là c'est vrai que ce serait une question intéressante à lui poser ouais pour le coup ouais eux non plus n'y ont jamais réfléchi certainement c'est un peu inquiétant quand même t'as peut-être raison Vat mais c'est un peu inquiétant s'ils n'y ont jamais réfléchi là leur page concernant les mineurs sur le sur la plateforme il aborde absolument pas ce sujet visiblement mais peut-être qu'il ferme les yeux et il croise les doigts et ils espèrent très fort que ça n'arrive jamais mais bon eh on est dans un monde on vit dans un monde pourri on vit dans une saucisse quand même faut pas oublier enfin bon je pense qu'un mineur hot tub c'est ban dans la minute je pense aussi et effectivement la catégorie est de toute manière réservée aux plus de 18 ans mais qu'est-ce que tu fais dans le cas où peut-être que du coup elle risque une plainte mais dans le cas d'une adolescente ou d'un adolescent d'ailleurs je prends une femme ça peut être un homme qu'est-ce que tu fais dans le cas d'un mineur qui déclare avoir plus de 18 ans parce qu'on connait la technique au bout d'un moment voilà on a tous eu 15 ans il y en a tous on a cliqué oui quand le site nous demandait si on avait 18 ans bon mais qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là dans le cas d'un enfant qui déclare avoir plus de 18 ans mais qui en a 15 et qui commence à se streamer en maillot de bain je ne peux pas imaginer que ça n'arrivera jamais tu vois mais du coup je sais pas comment tu fais ils abordent pas les trucs illégaux puisque c'est illégaux bah ouais personne va le faire c'est illégal bah enfin vous n'y pensez pas les gens vont pas le faire c'est interdit par la loi vous avez lu le code civil ou pas non c'est le code pénal d'ailleurs mais effectivement je sais pas du tout comment ça se passe et je m'inquiète un peu parce que j'ai l'impression que Twitch non plus ne sait pas comment ça se passe ils vont peut-être faire un changement de règle au dernier moment comme ils le font toutes les 3 semaines depuis 3 mois ils vont dire au fait on vient de mettre à jour nos conditions d'utilisation désormais vous avez plus le droit de faire ça mais vous avez le droit de faire ça on verra bien on verra bien pose la question au support ça va pas être un peu suspect si je pose la question au support j'ai pas envie que mon compte soit flagué non plus quand même j'ai pas vraiment envie que mon compte soit flagué je veux pas qu'il commence pourquoi vous nous demandez s'il y a des mineurs de 15 ans qui font du hot tub quand vous créez un compte on vous demande de donner votre date de naissance Twitch n'accepte Twitch n'accepte que les utilisateurs qui ont plus de 13 ans ouais ça pour le coup mais c'est du déclaratif non la date de naissance tu peux stream à 13 ans ça ouais je pense mais c'est du déclaratif la date de naissance si tu dis que t'as plus de 18 ans Twitch te demande pas ta carte moi j'ai pas eu à donner ma carte d'identité quand j'ai commencé à streamer attends j'ai filé des documents pour gagner de l'argent quand même si je crois que ah putain faudrait que je revoie quand tu veux devenir quand tu veux quand tu veux ouvrir un compte qui rapporte de l'argent sur Twitch je crois qu'il faut envoyer un certain nombre de documents je sais plus ce que j'ai dû envoyer est-ce qu'il faut envoyer une pièce d'identité je me rappelle pas au pire tu dis que c'est pour une enquête bien sûr ah 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 c'est pour une enquête mais non mais pour le coup maintenant je me pose vraiment la question ouais tu dois filer des coordonnées bancaires au moins ça c'est sûr ouais j'ai pas prouvé que j'étais j'ai pas prouvé que j'étais moi-même bah j'ai filé mes coordonnées bancaires et 2-3 documents fiscaux mais en vrai je sais plus si j'ai eu à fournir c'était il y a 2 ans bientôt je sais plus si j'ai eu à fournir si j'ai eu à fournir un je sais plus tu balances ton rib à un moment donc 18 ans ouais j'imagine que c'est comme ça qu'ils font je sais pas je sais pas du tout enfin bon tout ça pour dire que tout ça pour dire que chez Roblox on aime bien ne surtout pas dire combien il y a d'enfants qui bossent probablement parce que si ça se savait ils auraient des problèmes encore une fois je vais vous remettre je vais vous remettre dans le chat les liens vers les documentaires de People Make Games si jamais vous voulez poursuivre un petit peu tac c'est ici poursuivre un petit peu pendant que mon bot spam le chat c'est pas bien bot c'est pas bien Idris Elbot hop et l'autre il va là tac c'est un documentaire en 2 parties qui vous en apprendra plus sur le système économique et la machine Roblox et les enfants qui bossent dessus voilà je crois qu'avec ça on a fait il faudra que je pense à mettre les liens dans le replay YouTube aussi tant qu'à faire pour les gens qui veulent aller voir là dessus je pense que nous avons fait le tour du sujet on va pas épiloguer 7000 ans dessus vous savez maintenant de quoi il retourne et vous savez pourquoi cette news qui a fait beaucoup parler d'elle cette news de ReGamer qui fait beaucoup parler d'elle depuis hier soir est particulièrement importante pour Roblox comme pour le public autour mine de rien voilà voilà